— Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des conférences géopolitiques de l'université qu'on va dédier aujourd'hui à l'Afghanistan, l'Afghanistan qui semble sombrer en silence après le retour des talibans en ces jours d'août 2021, 20 ans presque jour pour jour après qu'ils aient été chassés du pays par une coalition internationale. On s'en souvient qu'ils étaient intervenus pour les punir notamment de leur soutien aux organisateurs des attentats du 11 septembre. La communauté internationale qui voulait aussi en finir en 2001 avec ce régime médiéval où les femmes étaient condamnées à être reléguées, et c'est peut-être un euphémisme, à l'arrière-bande de la société, une société des interdits où rien ou si peu n'était alors autorisé. De 2001 à 2021, la communauté internationale aura tenté d'aider ce pays à se doter d'institutions fonctionnelles et démocratiques et de soutenir son développement. L'équivalent, je l'ai vu dans votre livre, M. Martinon, de plusieurs plans marchals n'auront pas suffi. Et après une longue guérilla, les talibans sont donc de retour à Kaboul depuis août 2021. Notre invité, M. Martinon, que je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui à Nantes, a vécu au plus près la fin de cette période pendant laquelle la République afghane s'est totalement délitée. M. Martinon, votre carrière diplomatique vous a donc amené à devenir ambassadeur de France en Afghanistan dans cette période extrêmement cruciale. Vous avez publié un ouvrage, les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, dans lequel vous racontez votre expérience, notamment, évidemment, vous revenez sur le passé, mais aussi ces 15 jours du 15 août à la fin du mois 2021, où on peut suivre heure par heure presque la façon dont vous avez essayé de gérer cette évacuation que vous aviez anticipée. Mais évidemment, on ne peut pas tout préparer dans ce genre de circonstances. Alors je vous propose aujourd'hui une discussion en trois temps, un retour sur la fin de la République afghane, ces trois années de 2018 à 2021. Vous étiez en poste sur place, car aujourd'hui, vous êtes toujours ambassadeur de France en Afghanistan, mais évidemment depuis Paris. Ensuite, on évoquera ces jours décisifs du printemps et de l'été 2021, avec les talibans qui reprennent le contrôle du territoire avec une célérité stupéfiante. Et puis on tentera, j'imagine que l'exercice est très difficile, de tracer avec vous quelques perspectives pour l'après, pour le temps long, pour reprendre une expression que vous utilisez. Alors pour commencer, peut-être une petite question d'introduction, cependant, qui nous permettra de commencer avec une touche moins sombre. Vous le répétez là aussi souvent dans votre livre, dont je recommande chaleureusement la lecture et dont on organisera une dédicace à la fin de cette séquence. Vous le dites, il y a un intérêt, une véritable fascination des Français pour l'Afghanistan qui est ancienne. C'est vrai. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci Ulrich de votre invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et oui, votre présence en nombre confirme encore une fois ce lien très fort et très mystérieux entre les Français et l'Afghanistan. Et c'est totalement contre-intuitif, parce qu'il n'y a vraiment pas de pays plus éloignés à tout point de vue que la France et l'Afghanistan, culturellement, historiquement, géographiquement. Nous n'avons rien à voir les uns avec les autres. Et pourtant, ça fait maintenant un siècle que la France agit en Afghanistan. Nous fêtons en ce moment même, cette année, le centenaire de la délégation archéologique française en Afghanistan, qui a précédé les diplomates d'une année ou deux, et qui a commencé à travailler à l'invitation du roi Amanullah Shah, qui fut le roi qui proclama l'indépendance de l'Afghanistan en 1919, et qui a commencé à travailler dans le pays sur tous les sites archéologiques, islamiques, mais aussi anti-islamiques. Et depuis cette date, donc 1921, 1922, la France a toujours été présente. Et donc il y a eu une très forte coopération, qui était une coopération d'État à État. Nous avons commencé à accueillir des boursiers, des étudiants boursiers afghans en France dès les années 1920, les années 1930, dans le domaine de la santé. On a formé des médecins afghans, des économistes, des ingénieurs, etc. Et ça s'est perpétué jusqu'à l'invasion soviétique, donc en décembre 1979. Et c'est là où c'est très intéressant de voir qu'à partir de 1979, et donc 1980, les Français ne se sont pas du tout désintéressés de l'Afghanistan. Et là où l'État français ne pouvait plus agir, parce que c'était compliqué politiquement avec les soviétiques, ce sont les Français, les Françaises, qui ont créé des ONG, ou qui ont réorienté des ONG historiques comme Médecins sans frontières, et qui sont venus travailler en Afghanistan au profit de la population afghane. Médecins du Monde, par exemple, a tenu sa réunion fondatrice en février 1980. Il y avait deux objets à la réunion. Un, la formation de l'ONG, et deux, la première mission. Et ils ont décidé, dès février, que la première mission serait en Afghanistan, où ils sont partis un mois après. Et la réputation des French Doctors est née de l'engagement afghan. Et ça a été vrai pendant 10 ans, 15 ans. Et avec la chute du premier émirat des talibans, en 2001, les Français ont pu se réinvestir à plein, à la fois l'État français, mais aussi les ONG, depuis fin 2001, et jusqu'à, en réalité, il y a un an, pour ce qui est de l'État. Alors, M. Martineau, vous prenez votre poste à Kaboul en 2018. Mais l'Afghanistan, c'est un pays que vous connaissez déjà, dès l'après 2001, dès le début de l'opération occidentale. Vous aviez pu vous rendre sur place à plusieurs reprises. Vous aviez notamment rencontré les élites politiques, notamment le président Karzai. Avec quels sentiments, et avec ce passé, vous, quels sont les sentiments qui vous animent quand vous prenez votre poste au regard de tout ça ? Je suis extrêmement motivé. Je suis même... J'ai toujours été fasciné par ce pays. Je suis un peu moins maintenant. Mais j'étais toujours fasciné, depuis l'adolescence, parce que j'ai lu les livres de Joseph Kessel. Il y a quelques jours, il y avait cette émission sur France 5, qui s'appelle Rambobina, qui a permis de remontrer les images de 1967, où un journaliste français emmène Joseph Kessel en Afghanistan, sur les lieux où il est venu dix ans avant, et ce qui a donné lieu à l'écriture des cavaliers. Et moi, j'étais un jeune lecteur des cavaliers, comme beaucoup d'autres Français, ce qui m'a donné une fascination pour ce pays. Là où les Britanniques, par exemple, en sont atteints à la lecture de Rediard Kipling. Les Britanniques, ils ont Kipling, nous, on est à Kessel, et tout ça fait des gens qui se passionnent pour l'Afghanistan. Et dès que j'ai pu, je suis parti en mission là-bas. Donc j'ai été pendant un certain nombre d'années conseiller diplomatique du ministre de l'Intérieur. Et c'est dans ces fonctions que j'y suis allé, pour essayer de régler des problèmes, notamment des problèmes migratoires, des problèmes de trafic de stupéfiants, etc. Et j'ai toujours été intéressé. Donc quand j'ai été nommé ambassadeur, je me suis toujours dit que j'aimerais y servir. Et finalement, j'y ai servi en tant qu'ambassadeur. Et donc de ce point de vue-là, j'ai eu de la chance. Et quand j'arrive, effectivement, à l'automne 2018, je suis comme tous les représentants de la communauté internationale. Je veux croire dans ce projet que nous avions à l'époque, l'Occident entier, qui était de bâtir une démocratie, reconstruire une économie, développer ce pays et construire la paix. Et donc j'y crois. Et c'est un moment où je me bats pour que l'Afghanistan tienne son élection présidentielle, censée être la quatrième de la jeune histoire de la République islamique d'Afghanistan. Et j'y crois et je me bats pour, parce que c'est aussi le moment où les Américains lancent les négociations avec les talibans pour essayer de trouver un accord de paix. Et pour cette raison-là, les Américains n'y tiennent pas particulièrement. Ils tiennent pas particulièrement à ce qu'il y ait des élections présidentielles. Probablement parce que c'est plus dans leur intérêt, dans leur négociation, d'avoir un pouvoir faible à Kaboul, d'avoir un président dont la légitimité est très érodée, etc. Moi, je pense au contraire que c'est quand même très compliqué d'entrer en négociation avec les talibans pour défendre la République, défendre la Constitution, et en même temps dire qu'on défend la Constitution, mais que l'élection, c'est pas si important que ça, que la fonction présidentielle, c'est pas si important que ça, etc. Et donc je pousse pour qu'il y ait cette élection. Elle se tient. Malheureusement, elle est fraudée, comme les trois précédentes. En réalité, elle est moins fraudée que les précédentes, parce qu'on a mis des systèmes biométriques, etc. Mais elle est quand même forcée. La décision est forcée. Et le président sortant fait pression sur les commissions électorales qui en viennent à forcer cette décision et le désigner à nouveau président. Et à partir de ce moment-là, j'ai cessé d'y croire. Au lendemain de ce coup d'État, j'ai cessé d'y croire. C'est aussi le moment où les Américains, en gros, concluent la négociation avec les talibans, où on se rend compte que... Moi, je m'en suis rendu compte, parce que nous avons des bons services de renseignement, donc on savait quelle était la teneur de cet accord six mois avant qu'il ne soit effectivement signé. Et donc, je me rends compte, et je l'écris à Paris, que ce n'est pas un accord de paix, c'est un accord de retrait en sécurité. C'est un accord complètement léonin, déséquilibré. Et donc, à ce moment-là, je sais que ça va très mal finir et que ça va mal finir assez vite. Vous avez évoqué cette figure du président Ashraf Ghani. Vous avez la don dure sur ce personnage dans votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette figure et puis l'entourage qui est le sien, aussi ? Ashraf Ghani, c'est typiquement le genre de dirigeant que les Américains importent quand ils prétendent stabiliser un pays qu'ils ont libéré. Ils ont fait la même chose en Irak. Ils ont fait venir un Irakien qui était devenu millionnaire et qui habitait à l'étranger et qui correspondait à leurs critères, mais qui n'avait absolument aucune légitimité en Irak. C'est pareil. Ghani, c'est incontestablement un Afghan, mais qui est passé par l'université américaine de Beyrouth et qui s'est retrouvé aux États-Unis où il a fait ses études dans une très, très prestigieuse université. Il est devenu économiste et il a travaillé à la Banque mondiale pendant des années. Et donc, pour les Américains, c'était l'archétype de l'homme politique qui leur plaît. Sauf qu'il avait très peu de légitimité dans le pays et qu'en termes de caractère, en termes de détermination, de capacité à rassembler, il a très vite montré ses limites. Et donc, j'ai la dent dure contre lui parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Il a perpétué des pratiques politiques ethniques en favorisant son ethnie à lui, c'est-à-dire les Pashtuns, contre tous les autres. Et donc, ce faisant, il n'a pas réussi à faire le consensus dans la population afghane pour défendre la République. Il s'est laissé corrompre. Il s'est beaucoup enrichi aux dépens de la communauté internationale, donc avec notre argent, et aux dépens du peuple afghan à qui cet argent était destiné. Néanmoins, il a été lâche à la fin, mais on ne peut pas lui en vouloir. S'il n'était pas parti, il serait mort. Néanmoins, il faut accepter l'idée que même s'il avait été un grand homme d'État, les tendances lourdes dans le pays, le souhait américain de se désengager et l'agilité et la détermination des talibans auraient probablement prévalu de toute manière. Vous avez évoqué les négociations aussi entre les Américains et les talibans. On va y revenir. Et avant ça, je voudrais qu'on revienne quand même au contexte de 2018 quand vous devenez ambassadeur. L'Afghanistan est déjà le pays le plus dangereux au monde. Je l'ai lu dans votre ouvrage, aussi, une victime sur deux, je crois que c'est oublié, du terrorisme dans le monde est alors afghane. C'est aussi le pays où la guerre fait le plus de morts au monde et un pays également où la pauvreté est toujours particulièrement sévère malgré les aides massives. Je crois que c'est 50% à l'époque du budget de l'État afghan qui est abondé par les Occidentaux américains en premier chef. Oui, absolument. C'est un pays qu'on a mis sous perfusion, que les Américains ont voulu développer. Et c'est tout à leur honneur et c'est tout à notre honneur aussi puisque nous avons mis beaucoup d'argent. Nous avons fait de la communauté internationale et disons l'Ouest, parce que la Chine n'a pas fait grand-chose et la Russie non plus. L'Occident a consenti à de grands sacrifices. L'expression anglaise, c'est « treasure and blood », en trésor et en sang. En trésor, bien sûr, puisque comme vous l'avez dit, selon les critères qu'on retient, c'est quelque chose comme entre 4 et 8 plans Marshall. Plan Marshall, c'était quand même 250 millions de dollars au sortir de la Deuxième Guerre mondiale pour rebâtir un continent entier. Et là, on parle d'un petit pays qui, à l'époque, comportait peut-être 16 millions de personnes et qui était une économie de subsistance et de contrebande et que nous n'avons pas su vraiment développer. Il y a eu une apparence de développement. Il y a eu un développement sociétal, incontestablement. Ça, c'est les bons côtés, avec une société civile qui s'est épanouie, qui a grandi, enfin qui est née même, avec le fait que les femmes ont pris leur place, la place qui leur revient, avec le fait que la presse afghane s'est créée et est devenue extrêmement libre et courageuse. C'était la presse la plus libre de toute cette grande région centra-asiatique. Malgré cela, économiquement, ça n'a pas marché. En fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a transformé ce pays en une économie de rente, la rente étant la manne internationale. Et en réalité, comme toutes les économies de rente, ça ne marche jamais. Il faut vraiment être la Norvège pour que ça marche. Et en fait, essentiellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a stimulé le marché de l'immobilier à Dubaï, puisque cet argent public était très largement volé, détourné par les prédateurs du pays, au premier chef, le président. Et donc, notre échec réside en cela. C'est que les promesses du projet de démocratie et de développement à l'occidental n'ont pas tenu. Et c'est ce qui fait que les Afghans, et notamment les Afghans dans les campagnes, sans soutenir les talibans, ont été déçus par le pouvoir, ont été déçus par une forme de sous-administration et par le fait que leur vote n'était pas respecté. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Je pense qu'il ne faut pas décider à l'avance de dire que les Afghans ne sont pas des démocrates. En fait, on ne leur a pas demandé leur avis. On leur a dit « Vous votez ! » et on a confisqué leur vote. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper sur cette réalité. Et on se rappelle tous du 15 août 2021, quand les talibans arrivent, mais en 2018-2019, ils occupent déjà, ils contrôlent déjà une importante frange du territoire, plutôt rural. Oui, moi, quand j'arrive, je me rends compte assez rapidement qu'en fait, la situation, elle est étale depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'en fonction des variations saisonnières, les talibans avancent, puis sont refoulés, mais en gros, ils contrôlent au moins 40% du pays, le reste étant contesté. Et donc je me rends compte que la guerre n'est pas perdue, mais elle n'est pas gagnée non plus, et surtout, elle n'est pas gagnable. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment, il faut se rendre à l'évidence, et c'est aussi la raison pour laquelle les Américains ont fini, enfin, c'est pas « ont fini » d'ailleurs, parce qu'à part le président Bush, qui est celui qui a décidé de cette intervention, tous ses successeurs étaient de l'idée qu'il fallait sortir du pays. Donc c'était vrai du président Obama, c'était vrai du président Trump. L'un et l'autre ont été élus sur la promesse de mettre un terme aux guerres sans fin de l'Amérique, l'Irak et l'Afghanistan. Obama n'a pas réussi en Irak, enfin, a réussi à quel prix ? Puisque le retrait d'Irak a favorisé l'émergence de Daesh, et en Afghanistan, il n'a pas réussi. Parce qu'il s'est très mal pris aussi, il faut dire. Quand vous dites « on veut s'asseoir et négocier avec les talibans pour établir la paix, mais de toute façon, à telle date, on sera partis », les talibans, ils entendent ça et ils se disent « eh ben très bien, on a le temps, on va attendre ». Il y a un proverbe afghan qui dit « vous avez les montres, vous les occidentaux, mais nous avons le temps ». Ils ont le temps, ils ont le temps. Donc l'administration Obama avait tenté cette négociation et évidemment elle a échoué, parce qu'il n'y avait pas de volonté en face de négocier vraiment. Le président Trump reprend le même projet, il est élu encore une fois sur la même promesse, et il ne dit pas une date de départ, mais on pressent qu'il est soucieux d'y arriver vite et donc il met sous pression ses négociateurs, ses émissaires, pour qu'ils arrivent le plus vite possible à un accord. C'est la raison pour laquelle cette négociation, à mon avis, est mal menée, mal faite, puisque vraiment le principal objectif des négociateurs américains, c'est d'arriver à un accord qui garantisse un retrait en sécurité aux forces américaines. Et si les forces américaines s'en vont, ça veut dire que toutes les forces étrangères doivent partir, parce qu'il n'y a pas un contingent qui peut rester en Afghanistan sans s'appuyer sur la logistique américaine, c'est-à-dire le renseignement, l'aviation de transport, l'artillerie, l'aviation, etc., l'aviation de combat, etc. Pour mémoire, pour nous, c'était évidemment plus facile, puisque l'engagement militaire français s'était terminé en 2014. La chronologie, c'est que dès 2001, vous vous souvenez que la guerre en Irak, qu'elle est décidée par le président Bush et autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU, donc c'est une guerre légale, légitime et légalisée, légale, elle est décidée après les attentats du 11 septembre, puisque les attentats du 11 septembre sont organisés par Oussama Ben Laden depuis l'Afghanistan, où il est accueilli et hébergé par le régime des talibans. Et en réalité, dès l'automne 2001, le président Chirac propose une aide militaire au président Bush. Et en réalité, il y a, c'est un secret de Polychinelle maintenant, mais il y a des forces françaises en Afghanistan dès 2001. Et à la fois des... Non, je n'ai pas le droit encore de dire d'où venaient ces forces. Enfin, vous pouvez l'imaginer. Et nous étions déjà... La Marine nationale était déjà dans les opérations navales à l'automne 2001. Et dès janvier 2002, le président Chirac décide d'envoyer des troupes en Afghanistan. Et elle reste, pendant toutes ces années, des forces spéciales dans le sud et à Kaboul. Et le président Sarkozy, lorsqu'il est élu en 2007, décide, à la demande de Bush, de renforcer les forces françaises, les troupes françaises, et d'en envoyer plus, et de les envoyer dans des missions de combat. Ce qui est fait pendant 5 ans, les missions de formation et de combat. Et en réalité, en 2002, le président Sarkozy se rend compte... Enfin, se dit que tout cela ne rime à rien. Que les soldats... En plus, il y a l'expérience de ces événements terribles où des soldats afghans retournent leurs armes contre leurs compagnons d'armes français, qui sont là pour les former, et les tuent. C'est ce qu'on appelle des « green and blue ». Et face à cela, il le dit très vite au président Karza. Il décide le retrait en 2012. Il le dit pendant la campagne présidentielle, qu'il perd. Le président Hollande dit la même chose. Le président Hollande, non seulement, applique cette décision, mais il l'accélère. Et le dernier soldat français part en 2014. Et le président Macron n'a jamais remis en question cette décision. Donc évidemment, pour nous, c'était plus facile d'analyser et d'envisager la suite des événements. Alors que les Allemands, les Italiens et les Britanniques étaient restés, notamment. Et oui, les Britanniques, les Allemands, les Italiens avaient de forts contingents. Les Allemands, à Mazar-et-Sharif, au nord. Les Italiens, à Erat, à l'est. Et évidemment, c'était des opérations très importantes politiquement pour eux. Et le fait est quand même que les Américains ne les ont quand même pas trop consultés au cours de la négociation. Certains ont été mis... Les Allemands, notamment, ont été mis dans une position diplomatique assez délicate. Mais il était évident pour chacun qu'ils ne pouvaient pas rester en Afghanistan sans les Américains. Et donc, ils se sont repliés dans le même mouvement que les Américains. Alors, les Alliés n'ont pas été consultés. Il y a quelque chose d'encore peut-être plus étonnant dans ces négociations qui, je rappelle, se déroulent entre les Talibans et les Américains. C'est que le gouvernement afghan officiel, en tout cas, en est exclu. Le gouvernement officiel en était exclu. Les Talibans ne les reconnaissent pas et font très clairement savoir aux Américains qu'ils ne négocieront pas avec eux parce qu'ils les considèrent comme des fantoches et qu'ils négocieront avec les Américains. Donc, évidemment, ça en dit déjà beaucoup sur l'ouverture des Talibans à ce moment-là, de l'insurrection Taleb à ce moment-là et de leur souhait d'être, par exemple, dans un gouvernement d'union nationale ou de coalition avec les élites républicaines. C'est pour ça que moi, j'ai eu assez peu de doute sur le fait que, de toute façon, ça ne tiendrait pas. Il n'y aurait pas d'accord de paix qui tiendrait. Et c'est un personnage particulier qui dirige ces négociations américano-afghans, Zalman Khalilzad. Et cet accord, il va déboucher sur un résultat que vous jugez dans votre ouvrage asymétrique. Il y a des obligations d'un côté et pas de l'autre. Exactement. Donc, Zalman Khalilzad, effectivement, c'est un afghan qui devient américain, qui est migre, qui fait ses études à l'université américaine de Beyrouth exactement au même moment que le président Rani, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils se connaissent. Ils se connaissent depuis 30 ans, 35 ans. Et l'un et l'autre est migre. Aux États-Unis, Khalilzad devient un diplomate américain. Il devient le premier républicain. Il devient le premier ambassadeur américain à Kaboul après la chute des talibans, puis en Irak, puis à l'ONU, etc. Mais bon, son instruction, c'est clair, c'est négocier le retrait des troupes américaines. Et en effet, comme vous le dites, cet accord, je vous l'ai dit, il est déséquilibré au sens où, d'un côté, vous avez, pour les talibans, pour les américains, vous avez des engagements précis, vérifiables, et datés. Et côté afghan, pardon, côté taliban, des engagements vagues, non vérifiables, sans limite de temps. Et il y a une limite très importante, qui est la date du 1er mai 2021, qui est précisée. Donc cet accord est signé le 29 février 2020. C'est facile à retenir, puisque c'est donc une année bisextile. Et donc, comme vous le savez, les années bisextiles sont les années des élections présidentielles américaines. Donc ce n'est pas pour rien qu'il ait été négocié et signé à ce moment-là. C'était politiquement pour le président Trump, qui était sortant. C'était très important politiquement. Et donc, mais effectivement, la date du 1er mai 2021 est fixe dans l'accord, le moment où le dernier soldat étranger aura dû quitter le territoire. Alors, il y a une clause de conditionnalité dans l'accord, c'est-à-dire cette clause qui permet de dire aux talibans, vous n'avez pas respecté vos engagements, il n'y a pas de... Voilà. Et donc, permettre... C'est une clause de nullité, en fait. C'est une clause de nullité de l'accord. Mais, pour ma part, j'ai tout de suite trouvé qu'elle était rédigée d'une telle manière, elle était tellement générale, qu'elle voulait simplement dire que les Américains n'avaient absolument aucune intention de s'en servir. Et que, de ce fait, dans le même mouvement, les talibans entrent en négociation, comme le prévoit l'accord, ils s'assoient à la table des négociations avec la délégation de la République pour essayer de trouver un accord, régler tout, etc. Et pour moi, il est très, très, très vite... Enfin, j'y croyais pas, mais, il est très vite prouvé pour moi que les talibans n'ont aucune envie de négocier pour de vrai. Ils font semblant. Ils font semblant pour que les Américains ne puissent pas leur dire « Vous n'avez pas négocié de bonne foi, vous n'avez pas négocié, vous n'avez pas respecté votre part du traité, vos engagements dans le traité, donc nous restons. » Ils veulent simplement s'assurer que les Américains partiront au 1er mai 2021. Et c'est la raison pour laquelle ils font traîner les discussions en longueur. Il y a des accords qui sont totalement non-substantiels, etc. Et tout ça me semble absolument évident. L'enchaînement, c'est que, donc, on est en 2020, je vous l'ai dit, c'est le moment de l'élection présidentielle américaine. Moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à Kaboul à essayer de convaincre mes partenaires afghans et mes partenaires de la communauté internationale que les Américains allaient partir et qu'ils n'allaient pas attendre des années. On me disait, non, mais les Américains, vous restez. Le général en chef demande 18 mois de plus pour former les forces spéciales afghanes, etc. Je dis, non, mais vous n'avez pas comment c'est aux Etats-Unis. Ce n'est pas le général Miller sur le terrain qui décide, c'est le président américain. Le président américain, Trump veut sortir. Et on me disait, oui, mais tu verras, si Biden gagne et Biden va gagner, ce sera le retour à la normale et il reste... Non, non, pas du tout. Biden, il connaît très bien l'Afghanistan. Il est venu en 2004 en tant que sénateur. Il est revenu en 2006 en tant que président de la commission des affaires étrangères du Sénat. Il est revenu en 2009 en tant que vice-président d'Obama. quand Obama avait décidé le surge, c'est-à-dire la remontée en effectif en Afghanistan, il était le seul à lui dire, Mr. President, vous êtes en train de vous faire corneriser, de vous faire mettre dans une boîte, ne vous laissez pas faire par les généraux du Pentagone, c'est une erreur, etc. Donc pour moi, c'était évident que Biden allait suivre exactement la même ligne et c'est exactement ce qui s'est passé. et je vous rends la parole. Et dans cet accord, il y a beaucoup d'imprécisions, vous l'avez dit, par contre, il y a quelque chose qui est très net, qui est noir sur blanc, c'est qu'il s'accompagne de la décision de libérer 500 prisonniers et ça, ça vous a... 5 000. 5 000, pardon. Et ça, ça vous a beaucoup choqué parce que dans ces prisonniers, il y a des criminels de sang dont certains ont assassiné des Français, notamment des membres d'ONG. Absolument. C'est pas les libérations de prisonniers en soi qui me choquent. Ça se voit dans toutes les négociations internationales. Vous voulez faire la paix, à un moment, il faut faire un geste. Ce qui m'ennuyait, c'était que ce geste était unilatéral parce qu'en réalité, les talibans, ils avaient à libérer personne parce qu'ils faisaient pas de prisonniers. Donc les militaires qui étaient pris par les talibans, ils étaient passés par les armes dans les 10 minutes. Donc évidemment, d'un côté, il y avait des prisonniers à libérer et pas de l'autre. Et puis comme vous le dites, ce qui était très choquant, c'est que les talibans qui se targuent d'être des bons croyants, très observants, etc., âpres contre le crime, etc., en fait, quand vous voyez la liste des gens dont ils avaient demandé la libération, il y avait des trafiquants de drogue, il y avait des violeurs, il y avait des assassins, il y avait la lie de l'humanité. Et vous l'avez dit, il y avait notamment les deux assassins de cette jeune française, Bettina Goualard, qui travaillait pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, qui avait été assassinée en 2003, 2003 ou 2005, 2005, dans la ville de Razny, et qui avait été arrêtée par la foule, condamnée à mort, et qui était en détention, et que j'ai vue moi-même, puisque j'avais emmené un juge antiterroriste français qui était venu enquêter sur eux. Et j'avais dit à l'époque aux autorités afghanes autour du président, je leur avais dit, mais rendez publique cette liste, que les gens, que les afghans et que le monde sachent ce que les talibans demandent, qu'ils ne sont pas des bons croyants, empreintes morales, durs contre la criminalité, etc. Non, c'est pas ça. Ils demandent des gens qui sont des violeurs, qui sont des assassins, qui sont des trafiquants de drogue, etc. Et vous voyez, si vous ne livrez pas cette bataille du narratif, si vous ne livrez pas cette bataille de communication, d'abord, en général, les seules batailles qu'on est sûr de perdre, c'est celles qu'on ne livre pas, mais en plus, dans un contexte de négociation, si vous ne faites pas savoir ce qu'est l'autre, le partenaire de négociation, l'interlocuteur, si vous n'essayez pas de le fragiliser en ternissant sa réputation, mais de manière juste, c'est pas la ternir, c'est juste de la faire connaître, vous partez pas dans la négociation en position de force. C'était vrai en Afghanistan et c'est vrai en général. C'est pour ça que je trouve que là aussi, il y a eu une occasion manquée. Alors on parle beaucoup des talibans, de ces négociations avec les talibans. Juste un mot, est-ce que, dont certains nous disaient à l'époque, qu'ils étaient devenus plus ouverts, plus inclusifs, grosso modo, les talibans avec lesquels les Américains négocient, c'est les mêmes que ceux qui étaient au pouvoir entre 1996 et 2001 pendant leur premier pouvoir ? Oui, il y en a un qui s'appelle le Mola Baradar, qui était un proche du Mola Omar, mais qui n'était pas le pire, au sens où je crois qu'il a vraiment négocié de bonne foi. Et surtout, il n'était pas dans la main des services pakistanais. C'est très important. parce que les services pakistanais ont apporté une aide continue à l'insurrection de Taleb. Lui, il a plutôt été mis en prison par les pakistanais, donc on peut dire que ça ne crée pas des liens. Au contraire, il était très indépendant. Et donc, la négociation se fait avec lui, avec quelques autres, mais en fait, ce n'est pas vraiment avec eux que le pouvoir se forme ensuite à Kaboul. Et en effet, moi, je n'ai jamais eu de doute sur le fait qu'ils n'avaient pas changé, que j'ai toujours dit que les talibans modérés, ça n'existait pas, que les talibans 2.0, ça n'existait pas, qu'il était possible que certains soient plus pragmatiques que d'autres, au sens où ils avaient conscience que le pays était pauvre et qu'il avait besoin d'aide, que pour obtenir l'aide de la communauté internationale, il fallait savoir lui parler, il fallait savoir éviter de la choquer, de la provoquer, mais le fait est que depuis la chute de Kaboul, ces talibans pragmatiques n'ont qu'une voix minoritaire au sein du pouvoir taleb et au fond, ils ne prévalent pas et ils n'ont aucune chance de prévaloir. Alors on va doucement arriver à la période cruciale, notamment mai 2021, quand les talibans commencent à occuper de grandes villes d'Afghanistan, mais avant ça, je voudrais vous proposer d'y revenir, parce que c'est quand même extrêmement intéressant, vous en parlez évidemment beaucoup dans votre livre, c'est la façon dont l'ambassadeur de France que vous êtes vit au jour le jour à Kaboul, vous n'êtes pas dans l'ambassade habituelle, vous êtes dans une sorte de campus ultra sécurisé, c'est quoi la vie au jour le jour quand on fait ce métier dans ce pays qui est, on l'a vu, le plus dangereux du monde ? C'est une vie, quand on se porte volontaire, parce qu'il faut être volontaire, sinon on ne va pas en Afghanistan, il faut accepter cette vie qui est effectivement très particulière parce que la menace terroriste elle est constante, moi en tant qu'ambassadeur de France, je suis une cible, et cette menace elle est constante et elle est très diverse, ça peut être les tirs de roquettes qu'on a eus, ça peut être une attaque complexe, une attaque complexe c'est un peu comme le Bataclan, c'est-à-dire une attaque où vous avez un groupe terroriste qui attaque sur plusieurs fronts en même temps et avec plusieurs modes opératoires, donc typiquement une attaque complexe en Afghanistan dans ces années-là, ça commence par une voiture piégée qui crée une brèche dans une enceinte diplomatique par exemple ou dans un ministère qui casse un mur, un mur déflecteur ou un portail blindé, ensuite 40 secondes après vous avez un premier terroriste kamikaze qui vient se faire détonner sur les gardes qui essaient de reprendre le contrôle de la situation, 40 secondes après vous avez un groupe d'assaillants qui entrent très lourdement armés et qui prend, qui est dans l'objectif et à ce moment-là de faire le plus grand nombre de victimes, donc en général si c'est une administration civile avec des femmes et des enfants, et bien pardon, tout ça est horrible, mais je vous préviens, ils commencent par en tuer le plus grand nombre à l'arme blanche et comme ça ils gardent leur munition pour les forces spéciales, ils se mettent sur les toits et ils se font prendre le plus tard possible en tirant sur les forces spéciales et avant de se faire prendre, bien souvent, ils se font exploser. Bon voilà, ça c'est une attaque complexe et nous en avons eu un certain nombre, ça peut être une explosion majeure et la raison pour laquelle effectivement quand j'arrive à Kaboul je ne vis pas dans l'ambassade historique c'est que celle-ci a été très endommagée par un attentat en 97 qui a vu un camion citerne rempli de 4 tonnes et demie d'explosifs exploser à 300 mètres de là et 4 tonnes et demie d'explosifs ça vous rase un quartier et ça fait 200 morts et donc ça peut être aussi une mine magnétique contre votre voiture quand vous vous déplacez etc. et donc face à toutes ces menaces en fait il faut se préparer il faut trouver la parade et s'entraîner pour le moment venu savoir réagir et donc c'est la raison pour laquelle moi je suis resté 33 mois en Afghanistan j'étais plus ancien au poste à la fin puisque c'est un poste où normalement on reste au maximum deux ans ça a été 33 mois d'agérissement et un agérissement que je me suis imposé et que j'ai imposé à tout le monde donc pas simplement les policiers pas simplement les policiers du raid des militaires etc. mais tous les diplomates parce que nous avions des alertes nous avions des nous avons eu à faire face à ça et je voulais que chacun sache que quelle était c'est sa part de responsabilité dans une réaction de l'équipe que chacun sache qu'il devait s'assurer de sa propre sécurité qu'il ne fallait pas compter sur les policiers parce que peut-être que le moment venu il n'y aurait plus de policiers et donc voilà donc ça voulait dire apprendre des gestes qui sont indispensables comme par exemple de se mettre son garrot à son voisin ou à soi-même parce que si vous êtes blessé au bras avec l'artère et touché ou à la jambe si vous ne mettez pas de garrot vous n'en avez pas pour longtemps ça va très vite et voilà moi ça m'a conduit à apprendre à tirer aussi parce que j'avais toujours avec moi moi j'avais 7 policiers du raid en permanence autour de moi quand je me déplaçais mais j'en avais un en particulier qui était toujours à 1 mètre derrière moi qu'on appelle l'épaule parce qu'il était juste derrière mon épaule et il fallait aussi qu'on se prépare au cas de figure où suite à une attaque il était blessé enfin disons pour être neutre il était empêché d'utiliser son arme et donc il aurait fallu à ce moment-là que je fasse moi usage de son arme ne serait-ce que pour le protéger et pour nous permettre de le dégager donc voilà c'était cette vie-là c'était une vie intranquille où on était réveillé en pleine nuit par des alertes et donc il fallait courir dans le noir pour se mettre dans la safe room le bunker où il fallait où on ne pouvait être réveillé par des tirs de roquette sur nous et il fallait courir se mettre sous un point dur en quelques secondes donc voilà c'était cette vie-là c'était une vie intranquille au sens où nous étions confrontés à ces menaces permanentes et où de fait je voulais que toute mon équipe soit préparée se prépare plutôt pour pour justement qu'elle soit pas trop confortable qu'elle sache que le pire pouvait arriver à tout instant de façon à au moment où ça arriverait à limiter ce qu'on appelle le temps de sidération que les pompiers décrivent bien c'est-à-dire un accident de voiture ou n'importe quoi il y a un moment où on est hébété et si on n'a pas répété les gestes et bien ce temps peut durer et même il peut ne pas cesser voilà trop confortable ça n'avait pas l'air de l'être on a l'impression que vous vivez dans un petit réduit avec toute votre équipe quand on lit l'ouvrage je ne suis pas très loin de la réalité il faut bien souligner ses collaborateurs aussi oui c'est vrai c'est vrai au début effectivement nous vivions il y avait quatre maisons où on dormait et on vivait et moi je partageais dans la maison où j'étais j'étais au premier étage il y avait quatre chambres et moi j'avais ma chambre seule j'avais ma salle de douche à moi d'un mètre sur un mais les trois autres chambres étaient occupées par deux policiers du raid à chaque fois et donc j'avais j'étais dans la maison de la police j'avais huit policiers sur les deux niveaux autour de moi et effectivement c'était assez spartiate et effectivement comment dire ça casse le protocole quoi le protocole existe assez peu quand vous levez la nuit pour aller à la salle de bain et que vous en croisez un autre il n'y a pas trop de protocole il va falloir se réhabituer aux vraies ambassades traditionnelles ensuite c'est ça alors après effectivement et on ne dort pas bien on ne dort pas bien personne ne dort bien à Kaboul enfin personne ne dormait bien à Kaboul dans ce moment là d'ailleurs j'avais noté une phrase vous envoyez un câble à Paris après le nouvel an 2019 intitulé bref accalmie qui a duré 6 minutes parce qu'à 0h6 il y avait un missile qui était passé au-dessus de votre résidence je me souviens ma femme m'avait appelé pendant cette alerte donc effectivement ça pétait un peu autour on était en safe room elle m'a appelé pour me souhaiter une bonne année et j'ai essayé de lui cacher où j'étais elle a fini par comprendre et ouais c'était une année qui commençait bien c'était ça pardon non il n'y a pas de problème alors après une longue phase de Covid parce que l'Afghanistan a évidemment été paralysé par cette pandémie aussi les talibans vont commencer donc en mai 2021 la phase finale de leur conquête de l'Afghanistan ils parviennent à reconquérir le pays et vous le dites avec une célérité qui est particulièrement stupéfiante et vous le dites aussi ça m'a frappé ils enfoncent en fait les talibans ils enfoncent des portes ouvertes parce que les villes se livrent à eux et c'est quand même étonnant parce que quand on essaie de voir un petit peu les chiffres de l'armée afghane et les chiffres des talibans même si évidemment c'est difficile à établir précisément on nous dit qu'apparemment il y aurait eu 70 000 soldats d'un côté d'un côté des talibans contre 200 000 300 000 soldats de l'armée afghane oui mais tout ça était faux et donc tout ça rien de tout ça ne devait être ne devait nous surprendre en réalité moi dès que je suis arrivé j'ai demandé à mon attaché de défense de mener une analyse de l'armée afghane et on faisait ça tous les printemps donc on en a fait trois et à chaque fois la conclusion était la même donc la première on l'a faite en mars 2019 et la conclusion le titre c'est moi qui ai écrit le titre c'était l'armée afghane ne tiendra pas 12 mois après le départ des soldats étrangers des soldats de l'OTAN effectivement pour plein de raisons d'abord la corruption les soldats en Afghanistan on s'engageait dans l'armée pour faire vivre sa famille sauf que quand il y a de la corruption la conséquence c'est que les soldats ne se sont pas payés le général il s'enrichit les colonels un petit peu mais en dessous on ne mange même pas et donc il y avait ce premier problème et puis il y avait les problèmes de maintenance de format d'armée etc. pour toutes ces raisons et puis le taux d'attrition c'est-à-dire les taux de perte dans l'armée et le fait que ils étaient obligés de renouveler leurs effectifs avec des soldats des jeunes recrues qui avaient même mal le temps d'être formés donc ça ne fait pas des bons soldats vous allez voir ce qui va se passer en Russie un soldat qui n'est pas formé ce n'est pas un bon soldat c'est de la chair à canon et donc ça on le voyait et puis effectivement la corruption le fait que pendant tous ces mois-là je me mettais à la place d'un lieutenant ou d'un sergent qui tenait un avant-poste dans le pays sur une route stratégique ou quelque chose comme ça il n'était pas payé pendant des semaines il n'était pas payé donc ça veut dire qu'il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille il n'avait pas à manger ils n'avaient pas à manger lui et son équipe n'avaient pas à manger ils n'avaient pas de munitions et en face ils avaient affaire à des talibans qui étaient dotés de lunettes de visée nocturne c'est-à-dire que la nuit ils pouvaient mourir sans même le voir venir c'est-à-dire une balle bien visée et de nuit au moment où on se croit prémuni ça pouvait se terminer comme ça et puis dans le même temps ils voyaient à Kaboul le président et son entourage s'enrichir dans un univers protégé forcément à un moment vous vous demandez pourquoi vous vous battez quoi et donc ce qui s'est passé à partir du printemps à partir du moment en effet où le président Biden a confirmé que les troupes américaines partiraient et que donc l'armée afghane ne serait plus soutenue ils ont cessé de se battre et donc effectivement les talibans ont poussé des portes ouvertes à travers le pays il y avait des semaines entre mai et juin où ils conquéraient peut-être une centaine de districts de police en une semaine pour finalement se masser autour des villes et faire tomber les villes assez rapidement à partir du moment où ils ont décidé de le faire il y a une seule structure de l'armée qui s'est véritablement battue c'est les forces spéciales oui les forces spéciales se sont très bien battues dans le sud Pashtun notamment c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les talibans c'est un mouvement à 95% Pashtun donc cette grande ethnie qui représente 40 à 45% de la population qui vient du sud qui est à cheval sur le Pakistan et l'Afghanistan et les forces spéciales les ont bloquées dans le sud et donc plutôt que de s'efforcer de passer par là les talibans ont contourné par le nord l'est l'ouest et ils sont allés attaquer toutes les provinces non Pashtun les provinces de ce qu'on appelle des chefs de l'alliance du nord qui était cette alliance sur laquelle se sont appuyés les américains en 2001 et qui étaient en gros les alliés du commandant Massoud et ce faisant ils ont réussi à conquérir le pays très vite alors récemment il y a eu un certain flottement de l'ambassade de France en Ukraine qui n'avait pas véritablement prévu l'invasion du pays par la Russie de votre côté pour revenir à l'Afghanistan vous aviez dans un télégramme envoyé à Paris dit que probablement le régime tomberait entre 45 jours et 3 mois c'est exactement ce qui s'est passé et comme vous le dites c'est généralement en Afghanistan le scénario le plus sombre qui prévaut donc on était exactement à 45 jours oui c'est vrai en juin 2020 je suis revenu à Paris et j'ai vu mes autorités et je leur ai dit le scénario le plus probable c'est quand même celui d'une victoire rapide et complète des talibans après le départ du dernier soldat étranger et dans ce cas là il faudrait fermer l'ambassade l'évacuer pour des raisons politiques et des raisons de sécurité et j'ai aussi dit que dans ces conditions je voulais laisser personne derrière et Paris m'a totalement suivi là dessus ils m'ont fait vraiment la vie facile tout l'appareil d'état jusqu'au président de la république des affaires étrangères et donc j'ai pu préparer pendant 15 mois la fin ça voulait dire préparer l'ambassade et ça voulait dire évacuer tous nos employés afghans réduire notre empreinte réduire l'équipe la rendre l'amener au noyau dur et c'est ce que nous avons pu faire et effectivement je me souviens de cette réunion en janvier 2021 à Paris au cas d'Orsay ou dirigée par les directeurs de cabinet des ministres des affaires étrangères et des armées qui avaient pour objet de mettre en oeuvre la stratégie la planification de sécurité que j'avais préparée et proposée et le directeur de cabinet m'a demandé ce que je voyais comme chronologie et j'ai dit oui ce sera je pense que ce sera entre 45 jours et 3 mois après le départ du dernier soldat étranger et effectivement ça a été 45 jours au sens où Kaboul tombe le 15 août si vous remontez de 45 jours vous arrivez au 1er juillet et en fait le 1er juillet c'est le moment où les américains libèrent la dernière enfin libèrent abandonnent la dernière grande base dans le pays qui est la base de Bagram construite par les soviétiques et à ce moment là ça veut dire qu'il n'y a plus de soldats étrangers dans le pays il y en a encore quelques centaines à l'aéroport et un peu à l'ambassade américaine mais c'est tout et donc ça fait vraiment 45 heures d'ailleurs ce qui est étonnant vous faites mention du fait que les américains abandonnent la base de Bagram et ce qui était étonnant à l'époque je crois qu'ils avaient détruit toutes les armes qui étaient sur place ils n'avaient même pas voulu la donner à l'armée afghane parce qu'ils ne lui faisaient aucune confiance oui parce que en réalité l'armée afghane avait été très très richement dotée par l'armée américaine il y avait beaucoup beaucoup de matériel simplement je ne crois pas l'avoir écrit ça mais je vous le dis les soldats afghans revendaient bien souvent ce matériel au marché noir et ils les revendaient à des acheteurs qui s'empressaient de les revendre aux talibans si ce n'était pas d'ailleurs les talibans eux-mêmes qui les achetaient en se mettant sous un jour acceptable et puis et puis effectivement le problème pour les américains c'était de laisser du matériel de haute technologie derrière eux donc tout ça était soit rapatrié et soit ce qu'ils n'étaient pas était détruit sur place notamment à Bagram alors c'est le tissu final que vous aviez annoncé à vos autorités à Paris beaucoup ne voulaient cependant pas l'avoir vous organisez un vol je crois que c'est le 17 juillet 2021 avec consigne pour les français les ressortissants les ONG de le prendre il ne va pas être tout à fait tout à fait plein loin de là et puis il y a une réunion c'est quelques jours plus tard le 17 juillet avec vos partenaires vos homologues de l'Union Européenne ceux qui y assistent affirment qu'ils ne veulent pas partir oui oui pendant tous ces tous ces mois là à partir d'avril je d'abord j'ai j'ai réuni mes employés afghans et je leur ai dit c'était avant la décision de Biden je leur ai dit bon je ne suis pas dans le secret de la Maison Blanche mais je suis sûr que les Américains vont partir je suis sûr qu'ils vont partir entre 3 mois d'ici 3 mois à 1 an et dans ces conditions j'ai l'autorisation de vous mettre en sécurité en France et je les ai presque tous vu il me restait un groupe et puis le président Biden a annoncé que les Américains seraient partis avant le 11 septembre et donc tous les groupes avant je leur disais bon vous avez le temps de réfléchir en famille mais pas trop de temps et puis le dernier groupe je leur ai dit écoutez vous n'avez pas le temps donc réfléchissez très très vite et si vous voulez qu'on vous mette en sécurité on va vous mettre en sécurité et à 98% ils ont voulu partir et donc ça on l'a organisé entre mai et juin et les derniers sont partis fin juin il en restait peut-être 5 ou 6 qui nous aidaient et effectivement le cas d'Orsay a mis en place ce vol spécial pour évacuer les français le 17 juillet comme je m'y attendais les français n'ont pas voulu partir mais en plus on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de français d'origine afghane franco-afghane qui étaient revenus pendant l'été en Afghanistan pour en gros revoir la famille avant une période dont ils pensaient à juste titre qu'elle allait être tellement bloquée qu'ils ne pourraient plus les revoir et on les a tous on a découvert leur présence dans le pays à ce moment là on les a invités à monter dans l'avion ce globalement ce qu'ils n'ont pas fait et donc comme il allait y avoir des places libres j'ai été autorisé à les proposer à mes collègues de l'Union Européenne que j'avais alerté depuis des mois en leur disant ce que nous allions faire pendant des mois je leur ai dit nous allons évacuer nos employés afghans vous devriez penser à faire la même chose mais j'étais pas du tout doctoral je leur disais juste voilà nous on va faire ça je vous préviens et ensuite je leur disais voilà ce qu'on est en train de faire et ensuite je leur ai dit voilà ce que nous avons fait nous avons évacué 650 personnes donc nos employés avec leur famille mononucléaire et je leur disais sachez que ça prend beaucoup de temps nous ça nous a pris 8 à 10 semaines donc pensez-y et aucun ne l'a fait et non seulement aucun n'avait le projet de fermer l'ambassade mais aucun ne voulait évacuer aucun ambassadeur aucune ambassadrice ne voulait évacuer ou n'avait autorisation d'évacuer ses employés afghans et en plus je dois dire qu'aucun n'a souhaité profiter de ses places libres dans l'avion français pour mettre des ressortissants d'un pays donc l'avion est effectivement reparti largement vide hormis les quelques dernières familles de nos employés afghans qui étaient restés avec nous et c'est peut-être anecdotique par rapport au contexte au drame qui se joue derrière il n'y a pas que des hommes que vous évacuez vous évacuez aussi des trésors archéologiques alors on aurait voulu c'était le projet et pendant les dernières semaines on a tout fait pour que les autorités afghanes nous permettent d'évacuer enfin de prendre en consignation et aussi pour les rénover un certain nombre d'artefacts du musée national de Kaboul parce que c'est un très très beau musée si on avait plus de temps je vous parlerais volontiers de l'Afghanistan millénaire mais l'Afghanistan c'est un pays islamique mais ce fut un pays bouddhiste ce fut un pays qui a connu plein de religions l'hindouisme le zoroastrisme le mitraïsme etc et ça a aussi été un royaume hélénique puisque l'Afghanistan a été conquis par Alexandre le Grand qui a créé des alexandries dans tout le pays et sachez que les pièces de de Sofocle les tragédies de Sofocle ont été en réalité connues et jouées en Afghanistan un millénaire et demi avant que nous les français nous les connaissions puisque nous il a fallu attendre la renaissance les ancêtres des afghans allaient au spectacle voir les tragédies de Sofocle et les comédies de Ripide en 300 avant Jésus-Christ et donc nous avons essayé de faire ça parce que nous avons évidemment nous avions le souvenir de la destruction des bouddhas de Bamiyan en 2001 et de la mise à sac du musée national de Kaboul par les talibans saison 1 en 1996 malheureusement on n'a pas réussi à le faire parce qu'il y avait des lourdeurs administratives au sein du gouvernement afghan et on n'a pas réussi mais et d'autres prétextes c'était de de préparer l'exposition du centenaire de la délégation archéologique française en Afghanistan dont je vous signale qu'elle a lieu en ce moment même au musée guillemets à Paris au musée des arts asiatiques et je ne peux que vous y inviter à y aller parce que c'est vraiment une très 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 belle exposition et en revanche on a quand même réussi à évacuer toutes les archives audiovisuelles des Moudjahidines et du commandant Massoud qu'on a mis dans l'avion et qui sont maintenant en consignation à l'Institut national de l'audiovisuel commandant Massoud dont la tombe va être profanée dans les premières heures de la reprise de contrôle par les talibans alors vous revenez en détail dans votre ouvrage évidemment sur ces 15 jours totalement chaotiques je vous interromps juste une chose parce que j'ai eu une information mais qui demande à être vérifiée mais dans leur haine du commandant Massoud et de son fils les talibans semblent avoir pris une décision vraiment aberrante et choquante mais non seulement ils ont effectivement vandalisé la tombe du commandant Massoud où je suis allé dans le Panjshir mais ils ont également semble-t-il mais ça demande à être vérifié alloué la maison du commandant Massoud dans le Panjshir là il y a deux jours au fils d'Oussama Ben Laden bon ça demande à être vérifié mais voilà où on en est excusez-moi je crois que c'est intéressant de le dire pour souligner le caractère de ces talibans dont vous avez annoncé qu'ils avaient changé alors dans l'ouvrage vous revenez largement sur ces 15 jours totalement décisifs chaotiques vous essayez de mettre un peu d'ordre dans ce désordre je ne vais pas vous demander de revenir évidemment sur tout mais s'il y avait quelques épisodes de ces 15 jours dont j'imagine étaient les plus stressants de votre vie sur lesquels vous voudriez revenir quel serait-il ? alors effectivement vous l'avez dit je raconte tout dans le détail dans ce livre parce que je voulais vraiment être totalement transparent sur ce qui s'est passé avant pendant après comment on s'est préparé comment on l'a vécu et comment on en est sorti la part de chance aussi qu'on a eue je voulais donc je voulais faire toute la transparence c'est pour ça que si ça vous amuse de le lire vous verrez que par moment c'est presque c'est non seulement daté mais c'est horodaté parce que quand on est revenu après j'ai refait ce qu'on appelle j'ai fait un retour d'expérience avec chacun des membres de mon équipe les diplomates les policiers les soldats des forces spéciales les gens de la DGSE etc les espions pour bien vérifier qui était où à quel moment faisait quoi avec qui a vu quoi etc et ça a été 15 jours incroyablement intenses évidemment qui ont commencé par pour moi ça commence le 14 au soir donc j'étais en vacances en France j'étais parti parce que je savais qu'après je ne pourrais plus être relayé et donc il était important que l'équipe qui avait été au poste à Kaboul en juillet puisse souffler parce qu'après on ne savait pas combien de temps on allait être sans être relayé mais j'étais en contact évidemment permanent avec mon adjoint c'était le moment où les villes tombaient mon adjoint me disait non mais au Kaboul ça va j'ai senti qu'il fallait que je revienne donc je suis revenu le 13 j'ai décollé de Paris le 13 je suis arrivé le 14 et j'ai pris en réalité le dernier vol commercial qui a pu se poser à Kaboul et le 14 je reprends la situation de l'équipe en main etc et le 14 au soir j'ai crié à Paris pour leur demander d'accélérer les opérations d'évacuation et j'apprends dans la soirée que la dernière grande ville du nord est tombée tombe vient de tomber aux talibans aux mains des talibans et donc je réunis mon équipe il doit être 22h30 je leur demande leur évaluation ils ne sont pas particulièrement inquiets mais là encore je me dis que ça peut se précipiter et donc je leur donne l'instruction de se préparer dès le lendemain à lancer la manœuvre d'évacuation c'est à dire pour nous la manœuvre d'évacuation c'était d'aller à l'aéroport de s'y installer parce qu'on avait reconnu des locaux c'était des conteneurs en attendant que le premier vol militaire arrive à Kaboul pour nous évacuer et le lendemain matin on se réveille 6h du matin on apprend que la dernière grande ville de l'Est est tombée le matin même et donc je réunis l'équipe et je donne l'ordre d'évacuation et c'est là où notre mécanique était très préparée c'est là où vous vous rendez compte ce qu'on perçoit toujours c'est que vous avez beau être très préparé et nous étions très préparé vous n'êtes jamais prêt parce qu'une crise ce qui caractérise une crise c'est l'imprévu c'est ce que les militaires appellent les canons conformes et ce sont ces moments où votre préparation est indispensable elle est indispensable parce que vous avez les bons réflexes les bons gestes etc mais elle est aussi indique pour ça parce qu'elle vous donne l'agilité pour faire face et pour vous adapter et donc c'est ce qu'on a fait ça veut dire que on a commencé par évacuer des gens qui n'étaient pas prévus parce que par exemple on était aussi protégés par une société privée qui avait embauché des soldats indiens et népalais qu'on appelle les gourkas qui sont des soldats d'élite et normalement j'avais demandé ça faisait des mois que j'avais demandé à l'ambassadeur d'Inde de s'occuper d'eux parce que c'était leur ressortissant ses ressortissants j'ai donné la liste etc et l'ambassadeur d'Inde n'avait rien vu venir il était aux choux ou aux fraises et donc il était hors de question qu'il s'en occupe donc nous nous en sommes occupés nous donc on les a évacués et évidemment ce matin là le trafic était complètement cataclyspique dans le cas donc ça a pris des heures et des heures et puis j'ai dû évacuer l'ambassadeur de l'Union Européenne qui s'est retrouvé qui est venu demander l'hospitalité à l'ambassade de France mais qui n'avait plus de sécurité plus de voiture plus rien donc je lui ai mis mon escorte et là aussi ça a pris des heures et puis les français donc j'ai réuni les ONG françaises à 11h du matin et je leur ai dit vous oubliez vos plans de vol vous avez des vols prévus cette semaine vous oubliez tout vous venez dès maintenant vous venez dès aujourd'hui à l'ambassade et on vous évacue vers l'aéroport et en fait tout au long de la journée tout s'est accéléré en permanence les américains nous disaient on peut tenir la zone verte c'est-à-dire la zone sécurisée jusqu'à 18h et puis ensuite c'était bon jusqu'à 15h puis midi etc par exemple j'ai levé la réunion avec les ONG à 11h30 à 11h35 j'ai reçu un appel du délégué de l'OTAN qui me dit par maintenant il y a 5000 combattants talibans à 20 minutes de Kaboul et donc tout s'accélère voilà donc il faut faire tout plus vite c'est un moment où encore une fois nous on était préparés donc on avait assez peu de choses à détruire à ce moment-là donc on a brûlé les derniers documents on a cassé nos communications cassé notre informatique ce qui restait parce qu'une heure avant vous vous en servez c'est toujours pareil les dossiers vous brûlez ce qui est sur votre bureau tout ça prend du temps quand même donc on a fait des barbecues enfin ça faisait des semaines qu'on faisait des barbecues aussi ça sent pas très bon d'ailleurs bref et donc voilà donc ça a été une journée d'accélération permanente et moi j'ai été héliporté avec mon équipe finalement très tard c'était un moment où tout le monde et toute la communauté internationale étaient déjà à l'aéroport moi j'ai été héliporté à 18h46 et les talibans sont entrés là où nous étions à 18h48 ou 50 par là donc je dis merci à mes amis américains et là où donc vous me demandez un temps fort toute cette journée a été un temps extrêmement fort et d'autant plus fort que en fait quand nous on décolle il reste quelques policiers à l'ambassade pour continuer à accueillir les français il est entendu qu'ils doivent nous suivre sauf que la route à ce moment là c'est plus possible parce que les talibans sont déjà dans la ville et l'héliportage le problème c'est que les hélicoptères qui sont arrivés ils nous posent ils nous ont posé à l'aéroport ils repartent et en revenant dans la zone verte ils se sont fait tirer dessus par les talibans donc les hélicoptères à ce moment là c'était terminé on était pratiquement la dernière ou l'avant-dernière de Noria et après c'était terminé et donc j'ai encore une équipe de policiers à l'ambassade c'était des très bons des policiers du raid etc mais sauf que le mouvement est à ce moment là dangereux et quand je me pose je retrouve à l'aéroport je ne me pose pas sur la base militaire parce que si vous vous souvenez des images c'est un moment où la foule afghane envahit les pistes et donc il y a une opération militaire en cours qui est incroyablement difficile parce que ce n'est pas des CRS ou des gendarmes mobiles et les gendarmes mobiles ils savent comment faire pour contenir une foule ils ont des armes non létales donc ils savent comment faire comment repousser sans tuer voilà non ils découvrent les marines découvrent certains viennent d'arriver sur le tarmac en provenance des Etats-Unis ou d'Europe et ils doivent contenir une foule et ils n'ont que des armes à feu et c'est la débandade absolue c'est le moment c'est des images terribles vous voyez des gens qui montent de force dans les avions qui s'accrochent au train d'atterrissage l'avion décolle et les gens tombent de 300 mètres de haut c'est des images épouvantables et donc nous on nous dépose sur la base de la CIA et de là je peux retrouver de la connexion donc je parle avec mon équipe à l'ambassade qui me dit alors là c'est un autre moment très intense pour moi ce qu'ils me disent la foule se presse devant le portail fermé de l'ambassade de France les talibans sont en train de passer devant et ils les poussent parce que c'est le moment où les talibans vont vers le palais l'ambassade de France est à côté du palais présidentiel donc les talibans vont vers le palais présidentiel pour le mettre à sac ils poussent la foule contre le portail ça tire dans tous les sens il y a des femmes des enfants des bébés ils me disent il va y avoir des morts et donc je leur dis d'ouvrir le portail et donc il y a peut-être 300 personnes qui entrent dans une atmosphère d'insurrection totale et à ce moment là c'est une décision que j'ai prise facilement en une ou deux secondes alors que c'était une décision qui était totalement contraire à ce que nous avions prévu l'objectif dans une telle situation alors que tout Kaboul est contrôlé par les talibans c'est justement pas de créer un point de fixation à l'arrière parce que vous savez pas comment vous allez en sortir et pourtant c'est une décision qui est facile à prendre parce que j'en avais parlé avec une philosophe après Elsa Godard qui a écrit un livre qui s'appelle l'éthique de la responsabilité pardon l'éthique de la sincérité elle m'a expliqué qu'en fait ces décisions là elles sont vous les prenez facilement si vous êtes en accord avec vos valeurs et en l'occurrence moi je ne pouvais pas imaginer enfin je ne savais pas comment j'allais j'aurais pu vivre avec le souvenir que des femmes des enfants auraient pu mourir contre le portail de l'ambassade le portail fermé d'ambassade de France et donc en faisant ça on crée un autre problème qu'à ce moment là je ne sais absolument pas résoudre mais voilà sur le moment au moins on a sauvé 300 personnes et donc le moment compliqué c'est ces premiers jours où j'ai une partie de l'équipe qui est à l'ambassade qui devient un camp de réfugiés qui est la dernière ambassade ouverte dans Kaboul dernière ambassade occidentale et je ne sais pas comment on fait pour réunifier l'équipe et pour sortir tout le monde et j'ai eu la chance d'avoir aussi des gens de très très grande qualité et donc des négociations se sont engagées pour déjà obtenir des médicaments pour des couches pour les enfants du lait infantile etc et ça a marché et puis finalement si ça vous intéresse vous avez le détail dans le livre parce qu'on a essayé beaucoup de choses on a essayé Paris négocié avec Washington pour obtenir des hélicoptères américains des hélicoptères se sont fait tirer dessus donc tout ça ne marchait pas et au final on a réussi à sortir tout le monde et là je veux dire que j'ai un peu mieux respiré et à partir de ce moment là on a pu se concentrer totalement sur le fait de continuer à évacuer les gens qui se pressaient devant les portes de l'aéroport et qui étaient en danger et donc on a fait ça pendant 15 jours dans des circonstances très difficiles parce que c'était la foule et quand vous avez 15 000 personnes devant une porte ça veut dire que vous ne pouvez pas ouvrir la porte vous ne pouvez pas l'opérer et donc vous ne pouvez pas c'est très difficile d'identifier les gens que vous souhaitez mettre en sécurité c'est très difficile d'aller les chercher donc on a fait ça pendant 15 jours et c'était dangereux parce qu'on ne savait pas à qui on avait affaire les policiers s'attendaient à voir surgir des couteaux etc et puis surtout et puis il est fait de foule et puis surtout très vite il y a eu la menace terroriste qu'on a vu monter 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 pendant 15 jours qui n'était pas caractérisé au début au sens où on n'avait pas d'informations précises on n'avait pas de détails on savait juste que ça allait arriver et au fond chaque jour moi je me posais la question faut-il continuer faut-il s'arrêter et j'ai maintenu l'instruction à mon équipe d'aller chercher des gens et mon équipe à ce moment-là c'est 4 diplomates de mon équipe c'est les policiers dont mon escorte du RAID c'est les quelques militaires qui étaient avec moi à l'ambassade qui faisaient à la mission militaire donc qui faisaient du renseignement des choses comme ça les forces spéciales qui nous ont rejoints au bout de 2 jours le commando parachutiste de l'air numéro 10 et puis les agents de la DGSE et donc toute cette équipe a travaillé en commun ensemble remarquablement bien dans une atmosphère de cohésion qui faisait plaisir à voir on ne cherchait pas le plaisir on cherchait surtout à être efficace et ils sont tous allés chercher des gens sur les portes et le le dernier moment très fort pour moi c'est le moment où le 25 août j'ai l'information par les services de renseignement américains que le projet terroriste est entré dans sa phase d'exécution ce qui veut dire qu'on pense qu'il va y avoir l'attaque dans les 24 à 36 heures et à ce moment là donc le 25 au soir je réunis toute mon équipe tard le soir et je leur dis les gars demain vous n'y allez pas demain personne n'y va on fait autrement on va essayer de faire une opération en faisant venir des bus etc si vous lisez le livre vous verrez que c'était très compliqué parce qu'on n'était même pas sûr d'avoir la possibilité de faire partir tout le monde après et et le lendemain donc on travaille sur cette opération on fait venir des bus mais qui sont coincés dans une très très longue file d'attente provoquée par les talibans et donc on sait que c'est une cible que ces bus sont une cible pour les terroristes je me souviens que vers 16h mon consul me dit mais monsieur l'ambassadeur il y a encore des gens qui passent là à telle porte à Baygate il faudrait qu'on aille les chercher quand même et je lui dis non vous n'y allez pas et on avait passé la nuit à appeler ceux avec qui on était en contact pour leur dire maintenant rentrez chez vous c'est très très dangereux certains nous ont cru certains nous ont pas cru mais le fait est qu'à 18h un kamikaze plusieurs kamikazes se sont fait se sont fait sauter exactement à l'endroit où l'équipe française allait chercher des gens et que ça a provoqué 196 morts et que si j'avais pas donné cette instruction j'aurais eu des morts sur la conscience parce que c'était vraiment exactement mais exactement à l'endroit où on allait rechercher les gens dans un égout à ciel ouvert et donc à ce moment là on se retrouve dans notre abri et on fait pas les fiers c'est le moment il faut imaginer à ce moment là vous avez le raid qui se met autour de moi autour de nous qui prend la porte qui prend les opérateurs du raid qui prennent les toits qui prennent les toits c'est à dire qui se mettent en position de tir et ils regardent ce qui se passe les forces spéciales se massent devant la porte et se préparent à sortir pour contre-attaquer enfin c'est cette ambiance là c'est vraiment une ambiance de guerre et puis enfin voilà je raconte tout ça c'est le moment où il faut aussi que je communique où je je dise à tout le monde rentrez chez vous une deuxième explosion est possible etc où j'avertis par les réseaux sociaux nos familles pour les rassurer pour leur dire que ce jour là personne n'avait été engagé sur le le lieu de l'attentat etc et puis on attend les ordres à ce moment là on attend les ordres on est le 26 au soir on attend les ordres et puis dans la nuit donc à ce moment là on sait qu'on ne peut plus faire grand chose il faut on attend on se on se met en posture défensive et et donc je je dis aux uns et aux autres de se reposer parce que dans ces moments là il faut il faut en profiter pour récupérer parce qu'on ne sait pas ce que peut être la suite il faut avoir ses forces et on se repose on dort plus ou moins et on est tous réveillés à nouveau en pleine nuit par une deuxième explosion mais énorme et vous savez les explosions ça vous réveille à l'oreille mais ça peut vous réveiller à la à l'onde aussi à l'onde de choc moi je l'ai senti c'est ce qu'on c'est ce qu'on appelle une expérience synesthésique c'est à dire c'est que vous le ressentez dans votre corps et donc on retourne à nouveau dans notre safe room et en pleine nuit et là on s'en est reparlé après entre nous on ne s'est pas parlé mais sans se parler tous au même moment on s'est dit là le géant au pied d'argile est en train de s'effacer il va peut-être pas falloir rester trop longtemps et puis le président de la république a pris la décision d'évacuation et donc on a décollé le 27 et on était déjà la dernière mission diplomatique à quitter l'Afghanistan à l'exception évidemment des américains qui nous avaient demandé qui allaient rester pour terminer la manœuvre de retrait tactique et donc on a quitté et puis on est on est partis en avion militaire vers Abu Dhabi avec encore là encore on avait encore quelques Afghans à évacuer donc on est partis avec les Afghans qui étaient des artistes Merci Monsieur Bertineau alors j'empiète un peu sur le temps réservé pour les questions mais quand même une ou deux dernières dernières questions votre dernier chapitre on est le 5 septembre vous faites un peu le bilan de tout ça essayez de tracer quelques perspectives aussi alors quels sont les échos que vous avez de ce qui est devenu l'Afghanistan on le sait qu'il y a dans on parle de 97% des Afghans qui seraient tombés sous le seuil de pauvreté on parle d'une famille et puis on parle aussi du sort qui est réservé aux femmes qui commencent à ressembler furieusement au sort qui était le leur entre 1996 et 2001 oui malheureusement je vous l'ai dit moi j'ai jamais pensé qu'ils avaient changé j'ai jamais pensé qu'il y avait des talibans modérés et depuis dès avant la chute de Kaboul je disais n'ayez pas d'illusion et après la chute de Kaboul beaucoup de nos partenaires ont voulu retourner en Afghanistan pour travailler et pour aider le pays à nouveau et fin août le conseil de sécurité a adopté une résolution qui fixe un certain nombre de critères de conditions avant tout réengagement de la communauté internationale le fait est que les cinq conditions donc rupture avec le terrorisme respect des droits de l'homme et donc des droits des femmes etc aucune de ces conditions n'a jamais vraiment été remplie par les talibans et moi j'ai toujours dit que la talibanisation allait venir puis qu'elle était en cours qu'elle était partielle alors on disait partielle quand même les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école etc oui elle est partielle ça peut être pire et qu'elle sera totale je disais qu'elle serait totale le jour où les talibans reprendraient les exécutions publiques et le fait est qu'il y a 15 jours l'émir des talibans a donné instruction au juge d'appliquer totalement la charia c'est à dire notamment les exécutions publiques les lapidations les flagellations et les amputations punitives et le fait est qu'il y a deux jours avant hier il y a eu une première exécution publique dans la province de Tahar au nord et que tous les chefs talibans y sont d'ailleurs allés pour l'occasion et autre information mais que je veux vérifier il me revient qu'il y a eu hier pour la première fois une de manière publique une lapidation une femme a été lapidée voilà lapidation ça veut dire concrètement moi j'ai vu des images j'ai vu des vidéos je ce sont des vidéos que je n'ose pas reposter parce qu'elles sont d'une extrême violence la lapidation c'est long ça a l'air atrocement douloureux mais après en général la victime est inerte parce qu'en fait on s'arrête de lui jeter des pierres quand il ne bouge plus il ou elle et comme ça n'a pas l'air d'être des grosses pierres on se dit mais peut-être qu'il ou elle est encore vivant et en fait j'ai demandé à un médecin vous êtes peut-être vivant mais dans les 24 heures vous êtes mort parce que tout est détruit à l'intérieur de vous donc voilà les talibans ça y est la talibanisation du pays est maintenant complète depuis deux jours depuis hier une toute petite dernière question le premier invité après un des étrangers après que que les talibans aient repris le pouvoir c'était le chef des services secrets pakistanais ça a fait dire à beaucoup d'observateurs de journalistes que les talibans étaient dans les mains des pakistanais c'est pas tout à fait si simple quand il est arrivé je crois que c'était le 29 août ou le 30 août par là il a été décisif au sens où il a réussi à pardon il a tranché la compétition pour le pouvoir au sein de l'insurrection talib et notamment je vous ai parlé tout à l'heure du Mullah Baradar qui était très anti-pakistanais lui a été écarté du pouvoir on pensait qu'il allait devenir premier ministre il a été écarté et ça c'était le résultat du travail des services secrets pakistanais mais le fait est vous avez raison de dire que les pakistanais qui ont soutenu les talibans pendant 20 ans se retrouvent dans une situation où leur marionnette leur a échappé parce que fondamentalement les talibans sont des nationalistes afghans des nationalistes pashtounes et qu'ils ne se sentent absolument pas redevables des pakistanais et qu'ils n'ont aucune intention d'obéir leurs ordres merci merci beaucoup monsieur Martineau on va avoir 15 minutes de questions de questions réponses avec le public avant cela je pense qu'on peut vous applaudir et après on aura 15 minutes de dédicaces merci